Salut c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist sur Steam pour une présentation de deck. Alors cette fois-ci je vais présenter un deck qui m'a été demandé par Nusvar sur la chaîne YouTube. Donc si vous aussi vous avez des demandes n'hésitez pas, je ne promets pas de pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez mais je peux toujours essayer. Donc il m'a demandé de présenter un deck sur Galice, ce que j'ai tenté de faire et on va regarder un petit peu tout de suite comment ça fonctionne. On va commencer par lire l'effet de Galice. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière, puis si c'est un monstre, infliger des dommages à votre adversaire égaux à son niveau x200. Et avocer spécialement cette carte depuis votre main, sinon détruisez cette carte. Ok, donc l'idéal quand on joue cette carte déjà c'est d'être certain que ce soit un monstre qui suit, sinon on détruit cette carte. Donc dans notre deck, à l'astard d'un deck Samouraï Supralourd, je reviens là-dessus sûrement une prochaine fois, on n'a que des monstres. On n'a donc que des monstres. Maintenant ça ne va pas être suffisant parce que ça ne nous intéresse pas de l'invoquer. Ce qui nous intéresserait, ce serait de pouvoir le récupérer dans notre main. Du coup, on utilise un homme-oiseau allié Génex. Donc si cette carte est dans votre main, vous pouvez renvoyer un monstre face recto que vous contrôlez à la main. Invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et aussi elle gagne 5% d'attaque si le monstre envoyé était vent sur le terrain. Mais ça, on s'en fout un petit peu. Donc jouer cette carte-là va nous permettre de reprendre Galice dans notre main. Le souci, c'est qu'on va le perdre lui. Il va être banni à la fin du tour. Donc on peut éviter qu'il se fasse bannir assez facilement. Bon déjà, on peut tirer avantage du fait que c'est un syntoniseur. Donc s'il faut à la fin du tour, on peut toujours faire une synchro ou faire une invocation excise. Voilà, il ne sera pas banni à la fin du tour. Enfin, quand il quittera le terrain. Par contre, ça ne nous avantage pas. On n'en a qu'un. Il est limité à un. On ne peut pas en avoir plus. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir le récupérer lui aussi. C'est là qu'intervient le démon de la tempête Koaki Meru. Alors, durant chacune de vos N phases, détruisez cette carte. Sauf si vous renvoyez un noyau d'énergie Koaki Meru depuis votre main au cimetière. On s'en fout. Ou révélez un type démon de votre main. Bon, ça, on s'en fout. Alors, ce qui est intéressant, c'est annuler les effets des monstres lumière et ténèbres qui s'activent durant la main phase. Et il se trouve que l'oiseau allié Genex est un monstre ténèbre qui a un effet qui s'active pendant la main phase. Du coup, quand on va utiliser son effet pour reprendre Galice dans notre main. Donc l'effet s'active de notre main. Donc cet effet-là passe. Ce qui ne va pas passer, c'est l'effet de l'invoquer. Du coup, il va revenir directement dans notre main. Et on a créé une boucle. Donc on va reprendre Galice dans notre main, ainsi que l'oiseau Genex. Et on va pouvoir reposer Galice. Et ainsi de suite. Donc on pose Galice. On le récupère avec l'oiseau Genex. On pose Galice. On récupère. On pose Galice. On récupère. On a compris. Il suffit juste d'avoir le démon de la tempête sur le terrain, sinon ça ne marche pas. Après, le reste, c'est pour plusieurs raisons. Bon, déjà, peut-être temporiser un petit peu. Nous laisser le temps de piocher, étant donné qu'on n'a pas de magie. Donc dans cette optique-là, on a l'attaque de l'épouvantail. Donc qui va empêcher. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'attaque, puis terminer la battle phase. Voilà. Donc ça, c'est classique. C'est pour gagner un tour. On a... J'aime beaucoup le Barbaros, le roi des bêtes. Bon, c'est un monstre qui a 3000. Quand on l'invoque en faisant 3 sacrifices, on détruit toutes les cartes sur le terrain de l'adversaire. C'est un peu comme si on a invoqué un dragon blanc en utilisant à la fois Réjeki et le plumeau de la Damarpie. Qui est banni, je te l'ai dit en passant. Mais surtout, bon, c'est un monstre de niveau 8. Et si on veut, on peut l'invoquer sans sacrifice. Seulement, il perd son effet et il n'a plus que 1009 en attaque. Bon, 1009 pour un monstre sans sacrifice, ça reste honorable. Mais surtout, il est niveau 8, donc pour l'effet de Galix, ça reste intéressant, ça va faire pas mal de dégâts. Dans la même optique, je vais aller un petit peu plus loin. On a le dragon fusillé de la bête bimodale. Donc c'est pareil, c'est un monstre de niveau 7 qui a 2008 en attaque. On peut l'invoquer sans sacrifice, mais du coup, il n'a plus que 1007. On va faire tout dans l'ordre. Donc j'ai 3 attaques de l'épouvantail, 3 barbaros, 3 distributeurs de puissance Génex qui va simplement servir à aller chercher le moiseau. Voilà. Alors on a 3 dragons fusillés, 3 démons de la tempête, quoi qu'il m'y rue. On a Exodius, il n'est pas d'une grande utilité, clairement. Il y est en triple aussi. Simplement, si jamais l'adversaire a activé un effet, il a réussi à faire en sorte qu'on perde une des cartes de notre combo, enfin principalement celle-là, les autres sont en triple, qu'elle se retrouve dans le cimetière. C'est intéressant d'invoquer Exodius. On ne va pas servir de son effet, puisque son effet ne fonctionne que quand on a des monstres normaux. On n'en a aucun. Donc de toute façon, il va rester à 0 en attaque et 0 en défense. Par contre, quand on va l'invoquer, tous les monstres qui sont dans notre cimetière, c'est-à-dire tout notre cimetière, va retourner dans notre deck et on va pouvoir recommencer du début. Voilà. Donc 3 fois Exodius. Alors très important, 3 fois l'explorateur des profondeurs. A la fin de la battle phase, si cette carte a été détruite au combat, et envoyé au cimetière, choisissez un monstre depuis votre deck et placez-le au-dessus de votre deck. Donc n'importe quel monstre. C'est-à-dire, dans mon cas, je peux prendre n'importe quelle carte de mon deck, et la mettre au-dessus du deck. Donc ça, c'est surpuissant. Ça me permet d'aller chercher soit le démon de la tempête, soit Galice, soit l'homme oiseau, en fonction. En plus, c'est un monstre de niveau 3 qui n'a que 1000 en attaque. Donc peut-être qu'on pourrait en plus aller le chercher lui-même avec une autre carte. On verra ça après. Bon, évidemment, on a 3 fois Galice. On a 3 fois le golem Koaki. Donc lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un noyau d'énergie Koaki, mais ça on s'en fout. Ou un monstre Koaki Meru de niveau 4 ou moins depuis votre deck à votre main. Comme celui-là, par exemple. Koaki Meru de niveau 4 ou moins. Donc ça passe. Voilà. Ça, c'est aussi pour temporiser. Gorze, très fort lui aussi. Lorsque cette carte... Je vais zoomer dessus, peut-être. Voilà. Lorsque cette carte... Lorsque vous recevez des dommages d'une carte possédée par votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne devez contrôler aucune carte pour activer et résoudre cet effet. Il faut qu'on ait rien sur le terrain. Si elle est invoquée de cette façon, activez l'effet approprié selon le type de dommage. Donc si on a reçu des dommages de combat, on va invoquer spécialement, en plus de lui, un jeton émissaire des ténèbres de type Elf Lumière niveau 7, avec une attaque et une défense égale aux dommages qu'on vient de recevoir. Et si c'est un effet dû à une carte magie, un effet direct, infligez des dommages à votre adversaire égaux au montant des dommages que vous avez reçus. Et de base, cette carte a quand même 2007 en attaque, 2005 en défense. C'est vraiment une super carte. Elle y est trois fois aussi. L'homme oiseau Génex, on en a déjà parlé. Le neutron Génex. Donc une fois par tour, durant la ANFA, si cette carte a été invoquée normalement, ce tour, vous pouvez ajouter un monstre syntoniseur de type machine depuis votre deck à votre main. Et il se trouve que l'homme oiseau Génex est un monstre syntoniseur de type machine. C'est quand même magnifique. Le Rageant, classique. Donc lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre terre, avec maximum 1500 d'attaque depuis votre deck en position d'attaque. Donc on va chercher à ce moment-là un golem Kohakimeru, qui nous permettra lui-même d'aller chercher un démon des ténèbres Kohakimeru. Voilà. Et enfin, on a la souris des clés. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre de type bête de niveau 3 ou moins, depuis votre deck à votre main. Donc ça va nous servir à aller chercher... J'avais prévu quelque chose, je ne me rappelle plus. On a 3 ou moins, c'est ça. Ouais. Ben... Ben c'est celle-là, voilà. C'est Galice. C'est quoi ? Ça pourrait aller chercher Galice. Voilà. Ensuite, ben en fait dans l'extra deck, il y a un peu tout et n'importe quoi. Ça sert un peu à se sortir de certaines situations. Si on n'arrive pas à placer notre combo, on a quand même moyen d'invoquer pas mal de monstres. Comme on a des monstres un petit peu de tous les niveaux. Ici, on a du niveau 1, du niveau 8, du niveau 7. J'ai mis un peu tous les niveaux en excise et j'ai mis un petit peu quelques trucs en synchro. Voilà. On peut passer vite fait là-dessus. Donc on a Armades, gardien des frontières. On a le dragon de ferraille. On a le dragon de poussière d'étoile. On a Kalidor, allié de la justice. On a le lion natura. On a épéiste, cramoisi. Alucard de Fantaurus. Comment il s'appelle là ? Kerngorgon. Kerngorgon, voilà. Chevalier anti-lumière. Il faut essayer d'avoir des monstres qui ont un effet qu'on puisse se débarrasser. Lui, du coup, j'aime pas trop. C'est important de savoir se débarrasser du matériel excise qu'on a dessus pour pouvoir renvoyer, par exemple, le Genex le plus rapidement possible au cimetière, au cas où. Et sortir après Exodus pour le remettre dans le bec. Voilà. Castel. Castel, ouais, je le mets dans tout ma deck, lui. Super puissant. Dans le même esprit un peu que Castel, lui, il est vachement bien aussi. Numéro 101, Honneur silencieux. Arche. Arche, archer, archer. Qu'est-ce que ça fait ? Numéro 30, Golem d'acide de destruction. Numéro 38, Espoir annonciateur dragon. Titanesque galactique. J'aime bien les mots qui mettent. Numéro 39, Utopie. Numéro 42, Tomahawk galactique. Et numéro 50, le bateau noir de maïs. Bon, le deck n'est pas vraiment de moi. Moi, j'ai fait des petits modifs. J'ai dû me renseigner un peu sur internet, voir différentes recettes, voir un peu comment ça tournait. Et maintenant, on va l'essayer. Alors, l'ultime question à chaque fois. Contre qui ? Si on l'essayait, on défi. Ça risque d'être un peu chaud en défi. Non, mais on s'en fera. On va aller dans le 5DS. Parce que là, je pense que j'ai plus de trucs à débloquer. Alors, je sais que Jean est très puissant. Je ne sais pas si c'est une grande idée. On va essayer peut-être contre lui. Jean, il joue les bêtes gladiateurs. Et il a un deck qui fait quand même très mal. C'est peut-être justement l'occasion de tester. Je vais jouer premier. Parce qu'en plus, c'est un combo où on peut gagner au premier tour. C'est abusé, mais il y a moyen. Pour l'instant, je n'ai pas mon combo. Donc, je rappelle. Neutron ou GeneX une fois par tour. Durant l'un de fait, si cette carte est invoquée normalement ce tour, vous pouvez ajouter un monstre intoniseur de type machine depuis votre deck à votre main. Donc, on va aller directement chercher notre mon oiseau grâce à lui. Et je termine le tour. On active l'effet. Et c'est le seul que je puisse prendre de toute façon. Voilà, on a deux cartes du combo. Il en manque déjà plus qu'une. Voilà, c'est à lui de jouer. Le problème, c'est que lui, il risque de faire super mal. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Bon, moi, je le laisse faire. Mais ça risque d'être long. Bon, ça a été. Ah non, il n'a pas fini. Je parle trop vite. C'est fini, oui ? Ah, ok. Là, on n'a pas le combo. Alors, moi, j'ai envie de dire ce qu'on peut faire. C'est passer. Et on utilisera l'attaque de l'épouvantail. Pour éviter l'attaque. J'aurais peut-être pu l'attaquer encore que moi. Il fait mal quand même. Voilà, donc on va mettre fin à la battle phase. En utilisant l'épouvantail. Ah. Et merde. Pour l'instant, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Enfin, rien n'est joué. Puisque tout est basé sur un combo. Ah, je l'avais dit. Jean, il est quand même vachement fort. 2005, oui, pas mal. Je ne suis pas sûr que c'est une grande idée de jouer contre lui pour faire la démonstration. Ah, ça, c'est la carte qui va me permettre d'aller chercher Galiste. Donc, il se pourrait, si on tient le coup jusqu'au prochain tour, ça peut peut-être le faire. Ce que je peux faire, c'est invoquer par invocation spéciale Exodius, histoire d'avoir une défense en plus. Et voilà, c'est tout. Oui. Et on va chercher Galiste. Bon, maintenant, on a notre combo dans notre main. Le souci, c'est la carte piège qui est là. Je ne sais pas ce que c'est. Si il me contre, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, on va invoquer notre Koaki Meru. Obligé. Il passe. On invoque Galiste. 200, bah oui, c'était un monstre de niveau 1. Bon, on le met en attaque, on s'en fout. Ensuite, on va utiliser l'effet de l'homme oiseau. On récupère Galiste. L'effet s'annule, donc on ne l'invoque pas, et on réinvoque Galiste. Et c'est terminé. On fait ça jusqu'à la fin. Une sale boucle, comme ça. Alors là, je vous conçois, c'est pas super captivant. Ça doit être un tantin échéant pour l'adversaire. C'est un peu le thème de cette rubrique, j'ai l'impression. Non, mais après, je vais arrêter de faire le deck comme ça. C'est pas bien. Il ne faut pas jouer avec ça en ligne. Apparemment, il ne peut pas me contrer. Donc, voilà, il est mal. Mais j'ai l'intention de le battre comme ça. Donc, je vais terminer cette vidéo jusqu'au bout. Je vais peut-être pouvoir la mettre en accéléré à un moment donné. Voilà, c'est captivant. Je serais curieux de savoir ce qui se passerait dans la tête d'un adversaire réel. Je pense qu'il devrait être quand même assez dégoûté. Moi, je serais. Surtout qu'il était en train de bien gagner. C'est chiant. Et bien, c'est gagné. Tadam. Voilà, c'est un peu de l'anti-jeu. Ce n'est pas très fair-play, j'avoue. Mais ça existe. Et c'est important de le savoir. Si vous voyez débarquer un galis sur le terrain, comptez-le. Surtout s'il y a un quoi qui mûrit avec. Faites quelque chose. Dégagez-en un des deux. Il ne faut pas qu'il reste. Sinon, c'est foutu. Voilà, sur ce, je vous souhaite... Ah, je vais quand même regarder. Je n'ai rien gagné. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !